ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseaux. La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc. Et vous avez dit qu'on s'envolera sur votre tapis volant ? Mon tapis et moi, on se balade dans le coin, les mouilles la frasse quand une forte odeur d'œufs pourris nous chatouille le nez. Je me rappelle qu'il y a dans le coin une source sulfureuse désaffectée qui alimentait les hôtels de Chamonix au XIXe siècle. Nous la survolons, il n'en reste pas grand-chose, mais on imagine facilement l'ambiance au temps de sa superbe. Nous décidons de filer au terme de Saint-Gervais qui, depuis l'époque où les premiers curistes venaient prendre les eaux, ont toujours su se réinventer. Les termes de Saint-Gervais, à vol d'oiseaux, pas si loin de Chamonix. Nous filons en direction des Ousches et au-dessus du lac des Chavans où quelques canards font un petit bain, nous poursuivons vers le haut de Vaudagne. Là, on plane au-dessus des Bouchards. Hameau charmant et si authentique avec ses fermes traditionnelles couvertes de tavaillons. On coupe au-dessus de la forêt de tête noire pour redescendre sur le hameau de Montfort où une quinzaine de toits de tôle nous indiquent une activité humaine. En passant par les plagnes, nous arrivons au-dessus d'un grand parc de 10 hectares. Je me réjouis de me rendre aujourd'hui au terme de Saint-Gervais. Je profite de l'environnement rafraîchissant de la gorge verdoyante du Bonan depuis mon tapis joli. C'est un lieu assez exceptionnel où surgit une eau venant directement depuis les sommets du massif du Mont-Blanc. C'est grâce à un parcours millénaire au cœur du massif que l'eau thermale acquiert ses propriétés. Née des plus tombées sur la plus haute montagne d'Europe il y a quelques 6000 ans, elle voyage dans les souterrains du massif alpin jusqu'à 3000 mètres de profondeur. En traversant ses roches cristallines et magnétiques, à forte teneur en calcium et sulfate, elle s'enrichit de minéraux actifs. Après ce périple, elle rejaillit à la source de Saint-Gervais, naturellement chaude, à 39 degrés. Alors c'est quoi son histoire à cette source ? Au début du XIXe siècle, Saint-Gervais est une petite commune rurale paisible. Les touristes ne s'aventurent guère dans la vallée ni sur les hauteurs. Seuls les bergers viennent y faire pètre leurs troupeaux. Car grâce à une source d'eau chaude, à l'odeur de soufre, l'herbe y est toujours verte. Été comme hiver. En 1806, maître Gontard, notaire royal, fait discrètement analyser ses taux et découvre ses vertus. Un fort taux de minéraux capable de soigner diverses pathologies. Le notaire visionnaire rachète les terrains et immédiatement fait creuser une galerie au-dessus des sources pour installer quatre baignoires de bois. L'année suivante, il ajoute un étage flanqué de deux tourelles et dès 1807 ouvre un petit établissement. Les bains de Saint-Gervais sont nés. L'établissement créé par maître Gontard connaît un succès immédiat. On se précipite au terme de Saint-Gervais pour bénéficier de ces eaux miraculeuses. En 1815, le docteur Mathais est nommé médecin inspecteur. Il catalogue les maladies soignées par les eaux et codifie leur utilisation. En boisson, bain, douche et bientôt bain de vapeur. Et c'est lui qui, le premier, prouve scientifiquement leur effet sur les maladies de peau. Auréolés de ces découvertes, les bains de Saint-Gervais poursuivent leur essor lors des décennies suivantes. Une société huppée s'y presse, logée dans des hôtels flambant neufs alentour. Lorsqu'en 1838, maître Gontard cède les termes, l'établissement est florissant. Depuis 1883, la compagnie générale d'eau minérale et de bain de mer a rénové les équipements. Des programmes spécialisés sont mis en place et l'établissement s'est imposé comme une structure médicale de premier ordre. Ce lieu est incontournable. Mais en 1892, une triste catastrophe naturelle vient ruiner ses succès. Par un soir d'été, à la chaleur étouffante, un torrent de boue, de roche et de glace dévale la montagne à toute vitesse et emporte tout sur son passage. Une centaine de personnes périssent au terme. Et le bâtiment est détruit, presque en totalité. Plusieurs guides enquêtent et découvrent la cause de la catastrophe. Plus de 200 000 m3 d'eau se sont accumulés depuis des millions d'années dans les entrailles du glacier de Tétrousse. Avant de faire exploser sa partie frontale et de se précipiter vers la vallée. Après la catastrophe, le glacier est placé sous étroite surveillance. D'importants travaux sont engagés et ses eaux sont drainées pour éviter tout nouvel incident. Moins de deux ans plus tard, un nouvel établissement à la pointe du progrès technique voit le jour, à 1 km des anciens termes. Dans le même temps, Saint-Gervais se métamorphose et accueille une nouvelle population en villégiature. Avec l'arrivée du chemin de fer, la construction du tram et du Mont-Blanc, d'hôtels et de villas, la ville entre dans un véritable âge d'or. Mais la première guerre mondiale porte un coup d'arrêt à ses développements. En 1959, après des années de gestion calamiteuse, les termes sont confiés à un nouveau repreneur, M. Califano. Une nouvelle ère commence. À cette époque, le docteur Lépinay commence à utiliser les eaux pour soigner les cicatrices des grands brûlés. La créneau-thérapie vient de naître. À l'aube des années 60, Janine Chara est l'une des stars du monde de la danse. Mais en 1961, malheureusement, lors d'une prestation télévisuelle, son tutu prend feu et elle est brûlée à 70%. Sauvée de la mort, elle suit les traitements des termes pendant 4 saisons avant de revenir à la danse en 1964. Depuis 1996, l'Académie nationale de médecine a reconnu l'eau des termes de Saint-Gervais comme l'une des 9 eaux thermales actives sur la peau pour ses vertus cicatrisantes, réparatrices et apaisantes. Cette appellation est réservée à des eaux riches en minéraux d'origine souterraine, naturellement chaude et dotées de propriétés thérapeutiques. L'eau thermale de Saint-Gervais est jusqu'à 30 fois plus riche en minéraux qu'une eau minérale. Elle contient notamment du soufre, du sodium, du calcium, du potassium, du manganèse et du bor. Elle participe également à la restauration de la fonction barrière de la peau. Grâce à cette teneur élevée en minéraux, elle agit en parfaite affinité avec les peaux sensibles et à tendance atopique de toute la famille. Cette eau thermale est exploitée en dermatologie, notamment auprès de patients atteints d'eczéma, de psoriasis ou avec des cicatrices d'acné. Le XXIe siècle est celui de la recherche du bien-être. Les thermes se développent donc en ce sens en proposant une expérience basée sur les vertus de l'eau thermale pour tous. Des espaces de détente intérieurs et extérieurs pour découvrir les bienfaits de l'eau thermale du Mont-Blanc sont construits. Les thermes n'abandonnent pas pour autant l'univers médical qui au fil des années va être restructuré et amélioré. En 2016, c'est le groupe L'Oréal qui acquiert les thermes de Saint-Gervais et sa gamme de soins à l'eau 100% thermale. L'ensemble du bâtiment thermale va être rénové de fond en comble pour mettre en lumière la star de Saint-Gervais. Mais quoi ? Vous vivez en Haute-Savoie et n'y avez jamais trempé les orteils ? Mais foncez ! Et profitez de l'eau thermale du Mont-Blanc. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 21 sur l'A40, direction Passy. À vol d'oiseau La chronique tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio. Merci.